... Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue au Carré. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, si nombreux. On est évidemment ravis qu'en quelques jours, il y ait eu autant de réservations. Donc en introduction, avant d'accueillir Jean Jouzel ici sur ce plateau, je voulais préciser dans quel cadre se passe cette rencontre. Donc nous sommes au cœur d'un temps fort qu'organise le Carré. Ce temps fort s'appelle Autant pour nous, et je ne l'ai pas dénommé ainsi par hasard. Autant pour nous, c'est une façon de réfléchir, de se poser des questions, de voir un peu plus loin, et surtout de ne pas se flageller vis-à-vis des situations climatiques dans lesquelles nous sommes. Autant pour nous, c'est un temps de pensée, c'est un temps artistique aussi, un temps philosophique, et on l'espère, évidemment, un temps d'action. Parce que le tout, lorsqu'on parle de climat, c'est souvent une question qui nous abasourdit, qui nous laisse la plupart du temps immobiles et sans capacité d'agir. Et pour répondre justement à ce sentiment qu'on peut tous rencontrer, on a souhaité inviter Jean Jouzel et lui demander de nous donner quelques clés, peut-être, d'action. C'est pour ça qu'on a intitulé cette rencontre « Notre puissance d'agir ». Alors, Autant pour nous, vous avez le programme entre les mains, normalement. On a évidemment ce soir, qui est un temps fort de ce temps fort. Vous avez plusieurs rendez-vous possibles tout au long de la semaine et la semaine prochaine. Donc, du théâtre, il y a aussi une séance de cinéma autour de Greta Thunberg, en partenariat avec Atmosphère 53. Il y a des réflexions. On devait accueillir François Sarano, océanographe, autour du dernier spectacle que nous accueillons, qui s'appelle « Le retour de Moby Dick », qui est un spectacle musical et avec aussi des images sur l'océan et le milieu marin, notamment celui des cachalots. L'océan, c'est aussi un thème que le GIEC aborde, puisque Jean-Jouzel en parlera tout à l'heure. Une grande partie du réchauffement climatique, notamment 90%, concerne les océans. Donc, on termine aussi ce temps fort à travers une évocation du milieu sous-marin et tout ce que ce monde mystérieux peut nous apprendre pour commencer à envisager l'avenir. Alors, ce temps fort, cette année, qu'est-ce qu'il a de nouveau ? C'est que nous avons réussi à travailler avec plusieurs partenaires. Et donc, pour la première fois, j'en suis ravi d'accueillir ici Philippe Henry, le GAL Sud-Mayenne, le groupe d'action locale Sud-Mayenne, qui a collaboré avec nous à l'accueil de Jean-Jouzel. Et je les en remercie énormément, puisque si l'on veut que la pensée nous permette d'aller plus loin, il faut qu'elle soit collective. Et je le dis en tant que directeur de ce lieu, de cette scène nationale et ce centre d'art, les structures culturelles ont leur part, doivent prendre part à cette réflexion. Et je souhaite vraiment que cette salle soit un espace citoyen de réflexion, d'échange, de débat, et aussi un espace philosophique et poétique, parce que grâce à tous ces éléments, grâce aux artistes aussi, on peut commencer à envisager l'avenir à quelque chose de plus positif et un enthousiasme commun. Et on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de la rencontre, les intuitions scientifiques peuvent aussi rejoindre les intuitions artistiques, et le milieu artistique et scientifique, parfois, enfin les milieux, peuvent se retrouver à des endroits souvent inattendus. Je vais laisser la parole à Philippe Henry pour continuer cette introduction, et après, évidemment, nous accueillerons Jean-Jouzel et Julia Passaud. Je vous laisse la parole. Merci Maëlle. Merci au Carré. Merci au Carré, en quelque sorte, là aussi, de nous associer au travers, effectivement, de ce regard sur le monde, et particulièrement à ce qui peut nous angoisser aujourd'hui, qui est ce changement climatique, pour lequel on se rappelle tous les uns les autres de cet été 2022. On voit les images des territoires aujourd'hui qui subissent ce réchauffement climatique, et je voulais effectivement dire que le temps d'avant, c'était ce temps que nous avons passé avec Jean-Jouzel cet après-midi, avec l'ensemble des trois collectivités du Sud-Mayenne, le pays de Méligré, le pays de Cran et le pays de Château-Gontier, puisque ces trois communautés de communes-là travaillent depuis maintenant une quinzaine d'années dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui un plan climat, air-énergie, avec un plan alimentaire territorial, qui soit en quelque sorte le mode action pour faire en sorte qu'on puisse s'adapter, et aussi, en quelque sorte, lutter contre les problématiques et les conséquences du réchauffement climatique, et à côté de ça, changer de modèle, et c'est effectivement tout le travail qui se fait à l'échelle locale. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, on a pu confronter en quelque sorte ce qu'étaient les grands enjeux, et ce qu'il nous fallait faire en matière notamment de limitation de production de gaz à effet de serre ou de carbone rejeté dans l'atmosphère, et comment localement on pouvait agir, à la fois individuellement, à la fois collectivement, pour là aussi faire en sorte que dans nos modes de vie, on puisse changer sensiblement effectivement ces éléments-là. Et donc, c'est l'occasion de remettre en perspective ces grands enjeux internationaux. C'est l'occasion aussi, et je le dis pour chacun d'entre vous, peut-être de prendre connaissance d'un rapport qui s'est fait au niveau de la région avec un GIEC régional, c'est-à-dire que la région Pays de Loire s'est dotée aussi d'une communauté scientifique pour travailler particulièrement sur ce qu'est ce changement climatique localement et plus localement à l'échelle de nos départements, et faire en sorte qu'on puisse collectivement faire avancer le sujet et qu'on puisse là, collectivement aujourd'hui, changer de modèle et faire en sorte que par cette connaissance, ça nous aide à comprendre les choses et à les faire plutôt qu'à les subir. Et c'est vraiment le message qu'on doit avoir, c'est n'attendons pas de subir, essayons effectivement de passer en mode action et soyons effectivement acteurs aujourd'hui de ces changements. Donc merci au Carré, merci au GAL, donc au Groupement d'Action Locale. Bienvenue à Jean-Chouzel, à Château-Gontier. Et je vous le dis, dans quelques semaines, il y aura aussi une conférence sur l'arbre qui sera organisée par le Césaire, Pays de Loire, qui revient aujourd'hui sur le rôle de l'arbre et du bocage sur nos territoires où on parlera beaucoup de la question certainement de l'eau et de la qualité de l'eau. Et on aura normalement à l'avant, à la fin du premier semestre, la visite et la présence aussi lors d'une conférence de la présidente du GIEC qui a fait très fait les travaux sur la région Pays de Loire. Donc vraiment, je vous invite à participer, aussi nombreux que vous l'êtes ce soir, à tous ces temps forts, parce que c'est important aujourd'hui de partager les constats, de partager la connaissance et désormais effectivement de travailler ensemble à s'adapter et effectivement à lutter contre ce réchauffement climatique. Merci pour votre présence ce soir. Merci beaucoup, M. Henri. Effectivement, on passe de l'échelle nationale à l'échelle régionale, à l'échelle locale. C'est celle qui compte aujourd'hui. Vous savez qu'hier est sorti le sixième rapport du GIEC. Il en sera question notamment tout à l'heure au travers de ce que Jean-Jouzel pourra nous expliquer. Et voilà, il est temps pour moi d'accueillir Jean-Jouzel et Julia Passot sur ce plateau et de nous laisser en leur présence. Bienvenue. Voilà. Bienvenue. Donc avant, ce n'est pas moi qui vais présenter Jean-Jouzel, sinon on va se répéter. On s'est dit que c'était Julia qui allait le faire. On peut quand même saluer la salle avant la présentation. On peut saluer la salle. Merci Maëlle de l'accueil. C'est gentil. Merci beaucoup. Il faut savoir qu'on a grandement mobilisé Jean-Jouzel et qu'il se prête avec une extrême gentillesse à un parcours marathonien. Et vraiment, je l'en remercie chaleureusement pour cette réactivité. Et tout au long de nos échanges, depuis que je l'ai invité il y a maintenant quelques mois, tout s'est fait de façon naturelle, extrêmement facile. Et ça, c'est important pour que les moments comme ce soir puissent se réaliser. Julia, je te présente. Julia Passot. Elle est directrice d'une association qui s'appelle la Turbine, l'association nantaise, qui travaille à la conjonction de milieux comme l'art, la science et l'écologie. Voilà. Comment imaginer de nouveaux futurs désirables pour demain. Comment rejoindre la pensée et le sensible. Comment rejoindre le rationnel et l'émotionnel. C'est quelqu'un qui travaille sur différents niveaux, sur des bases documentaires, qui apporte aussi des éléments, soit de conférences, soit qui travaille avec le grand public ou les collectivités, pour essayer d'imaginer des actions possibles, et notamment dans le domaine artistique, ce qui est assez original. Julia, je te passe la parole. Et je vous souhaite, et je vous remercie déjà énormément de votre présence, et je vous souhaite un bel échange avec la salle. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Maëlle. Et merci pour cette invitation, parce que j'étais déjà là l'année dernière, et c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être avec vous, Jean, ce soir, et avec toute la salle. Bonsoir. Alors Jean, du coup, on va vous présenter un peu quand même, parce que vous êtes éminemment connus, mais c'est bien de repasser un petit peu le parcours. Et notamment, du coup, vous êtes paléoclimatologue, ce qui veut dire que vous êtes mondialement connus pour vos recherches autour de la glace, et de toutes les études, les analyses que vous avez pu faire, notamment sur les glaces de l'Antarctique et du Groenland, et qui ont permis de faire des découvertes, en tout cas de faire des conclusions, on va dire, sur le rapprochement entre le CO2, la concentration du CO2 et les dérèglements climatiques. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. En gros. Ça, c'était dans les années 80. Dans les années 80, avec Claude Lorne. Ça ne nous rajeunit pas. C'est ça. Effectivement, oui. Et en 87, vous avez publié d'ailleurs, justement, une étude très importante sur ce sujet-là. Vous avez fait la une de la revue Nature. Donc c'est la classe. Il y a plein de trucs qui sont la classe dans le parcours de Jean Jouzel. Je vous préviens. Donc il y a toute la partie, justement, on pourra en revenir vraiment sur l'étude, justement, du climat et à travers les âges, qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe et cet effet d'emballement, là, en ce moment. Et puis il y a toute une partie qui est plus sur votre partie militante, engagée, de lanceur d'alerte, on va dire. Donc tout le travail que vous avez fait avec le GIEC depuis 1994. Donc vous m'avez précisé à l'instant que vous avez participé pour le deuxième rapport du GIEC qui a été créé en 88. Mais depuis, depuis 1994, vous vous êtes resté jusqu'en 2015. Donc vous avez énormément œuvré, justement, pour tous ces rapports. Vous avez aussi dirigé une partie des différentes commissions. C'est ça ? Jusqu'en 2015. Et là, effectivement, on parle de l'actualité avec le sixième rapport du GIEC qui est sorti, là, sous forme de synthèse, ce week-end. Vous n'y avez pas participé, mais j'imagine que de près ou de loin, on a dû vous demander un petit peu votre avis. Oui, enfin, on peut donner notre avis. Oui, j'ai beaucoup interagi avec Jean-Valéry Masson-Delmotte qui, au niveau français, en a pris la responsabilité. On travaille ensemble depuis 30 ans. Donc on se connaît bien. Et oui, bien sûr, j'ai suivi la rédaction de ce sixième rapport du GIEC et, évidemment, les conclusions dont on dira quelques mots tout à l'heure. C'est une vraie collection, ces rapports du GIEC. J'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus, avant qu'on comprenne. Et vous avez été notamment... Alors là, je fais très vite dans votre parcours, mais vous avez été aussi loréat de nombreuses distinctions épris parce que votre travail a permis de faire des grandes avancées. Notamment, vous avez eu la médaille d'or du CNRS. Et puis aussi le prix Vettelsen, qui est une sorte de prix Nobel, enfin, qui est l'équivalent du prix Nobel de la paix, mais dans le domaine des sciences de la Terre et de l'Univers. Donc, bravo. Merci, oui. Oui, oui. Donc, la médaille d'or du CNRS avec Claude Llorius qui vient de disparaître, oui. C'est sur vos travaux, justement ? Sur les travaux, oui, en fait. La médaille d'or du CNRS, la citation, c'était surtout sur... Donc, on a commencé en 87 sur... Donc, les carottes de glace, on est en Antarctique, il y a 3 km de glace ou un peu plus. Plus on creuse, plus on remonte dans le temps. Je crois qu'on convient à ça. Et puis, on a des moyens, donc, à travers l'analyse de la glace elle-même. Donc, c'est ce qu'on fait dans notre équipe à Saclay. L'analyse isotopique, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, de reconstituer les variations du climat. Et puis, mes collègues de Grenoble, donc, l'équipe de Claude Llorius, Dominique Reynaud, eux, extrayaient les petites bulles d'air, donc, de cette glace. Et c'était la première fois où on avait accès à une carotte de glace, grâce aux soviétiques à l'époque, qui couvrait un cycle climatique complet. Donc, on est dans la période actuelle depuis 12 000 ans. Dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans. La précédente période chaude, c'était il y a 120 000 ans. Et l'avant-dernière période glaciaire, il y a 160 000 ans, on couvrait les 160 000 dernières années. Et donc, effectivement, on est allé jusqu'à 400 000 ans sur ce site de Vostok. Et ça, c'était la citation de la médaille d'or du CNRS. Et dans le, disons, pour le prix Bet-le-Seine, que j'ai eu en 2012, avec une, disons, une américaine qui travaillait sur le trou d'ozone, donc, c'était un peu indépendant. Là, on a prolongé sur 800 000 ans. Et la citation, alors, ce dont je suis fier, c'est que la citation, donc, c'est effectivement pour les travaux, pour avoir reconstitué le climat sur les 800 000 dernières années. mais, c'est aussi pour, comme lanceur d'alerte. Alors, ça, c'était assez intéressant que les, disons, c'était quand même un prix américain, que reconnaissent, disent dans la citation elle-même, disons, pour avoir alerté par rapport au réchauffement climatique. C'est ça qui est assez génial dans votre parcours, c'est que vous êtes à la fois un scientifique, un expert, mais vous êtes aussi un lanceur d'alerte et un militant. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, parce que ça fait depuis 50 ans, à peu près, que vous êtes un lanceur d'alerte, avec les rapports du GIEC, mais aussi dans plein d'autres... Un peu avant, oui. Un peu avant, même. Comment, vous êtes un lanceur d'alerte inlassable, infatigable ? C'est quoi votre petit botteur, là ? Qu'est-ce qui vous met en mouvement depuis tant d'années ? D'abord, il y a... Bon, cette recherche sur le climat, c'est passionnant. Donc, bon, il y a à la fois... Bon, il y a beaucoup de domaines de recherche, mais il y a peu de domaines de recherche. On peut aller au bout du monde, comme ça. Je suis allé cinq fois au Groenland et une fois en Antarctique. C'est assez passionnant. La recherche au laboratoire, c'est passionnant également. J'ai adoré cela. Et on peut aussi faire, ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup de modèles, de théories. Donc, moi, j'ai été intéressé par tous ces aspects. Donc, la vie de chercheur a été passionnante. Bon, je continue très peu maintenant. Mais c'est vrai que je pense que ça fait partie de notre travail de chercheur. On a des discussions que de répondre aux sollicitations, aux demandes d'où qu'elles viennent, c'est-à-dire du grand public, mais aussi des décideurs politiques. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que les décideurs politiques... Voilà, donc le GIEC se met en place en 88, premier rapport en 90. Et les décideurs politiques, par exemple, au niveau français, se sont naturellement tournés vers les scientifiques, je ne suis pas le seul, Claude Laurius, d'autres, qui, effectivement, avaient de la visibilité dans leurs travaux de recherche. J'ai effectivement répondu à ces sollicitations. Je n'ai jamais cherché, mais, disons, les politiques qui nous demandaient, les décideurs politiques qui nous demandaient à, disons, qu'est-ce qu'il en est de ce problème de réchauffement climatique. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup de scepticisme, surtout dans les années 90 jusqu'à l'année 2000. Il faut bien voir, ce n'était pas si simple. Et donc, oui, je me suis investi. J'ai aussi répondu ensuite, disons, peut-être une étape supplémentaire. On m'a demandé de m'investir dans le Grenelle de l'environnement. Là, c'était plus, disons, effectivement, dans l'action, puisque le Grenelle de l'environnement, c'était une vraie réussite. Quand on regarde les propositions qui ont été faites, on les retrouve d'ailleurs pas mal dans les propositions des citoyens. On en parlera peut-être. J'ai aussi participé à la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, voilà, de fil en aiguille, effectivement, j'ai participé au niveau français à beaucoup de discussions sur notre avenir énergétique, sur notre mode de développement. Et ça m'a beaucoup intéressé. Jusqu'à m'investir, bon, avec Pierre Larotoro au niveau de l'Europe, et puis, y compris, disons, au niveau plus français, franco-français. Donc, en fait, ce qui vous met en mouvement, c'est faire ces liens entre le monde de la science, entre la société, enfin, le monde politique, les transitions sociétales. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre tempérament, parce que, alors, j'ai eu la chance, en avant-première, de pouvoir lire votre autobiographie qui va sortir... Il ne faut pas la donner, hein, parce que... Ah, mais non, mais on peut l'annoncer. Donc, ça s'appellera « Climat itinéraire d'un pionnier », donc, avec Paul Goupil. Et du coup, c'est vraiment, ça retrace tout votre parcours. Donc, c'est assez passionnant, parce qu'il y a toute la partie sur les expéditions et puis les recherches sur la glace, toute la partie sur le GIEC aussi, une petite incursion dans l'histoire politique contemporaine, pas mal. Et puis, voilà, tout votre travail qui permet, justement, de voir aussi, à chaque fois, comment vous avez réussi à mobiliser vos qualités de... Je ne sais pas, on appelle ça de la diplomatie, de la méditation, à ce niveau-là. C'est impressionnant. Réussir, en fait, en tout cas, à mettre tout le monde toujours autour de la table et pouvoir embrasser un peu cette diversité de pensée. Oui, bah... Pour pouvoir avancer... Par exemple, en GIEC, on essaye d'atteindre... Enfin, voilà, l'objectif, c'est de faire un texte. On a une quinzaine de chercheurs dans chaque chapitre et on a tous ce travail qui consiste à écrire un chapitre collectivement. Des fois, il y a des dissensus, quelques fois, mais on arrive toujours, je crois, à converger. Voilà, après, il y a cette étape qui était celle de la semaine dernière d'approbation des rapports du GIEC, alors de résumé pour décideurs, ligne à ligne, par les représentants des gouvernements. Alors, on dit beaucoup que c'est une... Enfin, certains pensent que c'est une faiblesse du rapport du GIEC. Alors, moi, je tiens à souligner, pour moi, c'est une force des rapports du GIEC. C'est-à-dire le fait que cette interaction, finalement, c'est vrai que c'est à l'interaction entre science et politique. Et d'abord, disons, le contenu du rapport du GIEC, et là, j'ai effectivement, y compris ici, amené la version initiale qui était proposée lundi dernier, lundi matin, de la semaine dernière, par les scientifiques du GIEC aux décideurs politiques, et celles qui ont été approuvées, elles ne sont pas très différentes. Donc, on peut les analyser, c'est pas... Mais voilà, donc, le rapport du... Enfin, le contenu, disons, ça change un peu dans la forme, mais pas dans le contenu. Et l'intérêt de cela, eh bien, c'est qu'une fois qu'il a été adopté, une fois qu'ils ont été adoptés, ces rapports, par les pays, eh bien, ces pays se retrouvent dans les conférences climat, donc là où est la décision politique, où elle devrait être, en tout cas, dans ces conférences climat, dans ce qu'on appelle les COP. Et moi, j'ai aussi eu la chance de participer à, disons, à toutes les conférences climat depuis 2000, enfin, j'en suis à la 21e, donc du côté plus des négociateurs. Et on voit bien qu'une fois qu'un pays a approuvé le rapport du GIEC, eh bien, ils ne le remettent pas en cause. C'est-à-dire qu'on commence, disons, par exemple, l'accord de Paris, les gens se retrouvent, leur premier réflexe n'est pas de remettre en cause les rapports du GIEC, au contraire, donc on part de ce socle commun de connaissances. Et c'est très fort, c'est une véritable adoption et ça, c'est intéressant. Bon, c'est des bonnes nouvelles, ça, ça veut dire qu'il y a des avancées quand même ? Oui, non, ça on peut dire. Alors, regardons où nous en sommes, Julia. Donc, je ne vais pas redire tout ce qu'il dit dans le dernier rapport du GIEC, mais on va parler de cet aspect. Quelle est la conclusion la plus importante ? C'est, si on ne fait rien, on va dans le mur. Si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on irait vers des réchauffements de l'ordre de 4 à 5 degrés. Et cela, effectivement, avec des conséquences, disons, des conséquences auxquelles il ne serait pas possible de s'adapter dans beaucoup de régions de la planète. Il y a vraiment des régions qui deviendraient invivables, au sens que les personnes qui vivent dans ces régions ne pourraient pas avoir une activité physique normale ou une activité sportive l'été, dehors. Ça touche des... Voilà. Donc, il faut tout faire pour éviter ça. Il y a des conséquences sur la biodiversité, et le rapport du GIEC nous dit clairement que le réchauffement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, est une menace pour notre humanité et pour la nature qui nous entoure. Je traduis comme ça. Donc, c'est un peu ça le message. Donc, on a vite compris que ne rien faire, si on ne fait rien, les conséquences sont vraiment très, très rudes. Voilà. Et donc, ça, on a assez rapidement compris ça puisque, là, ils ont les décideurs politiques. Alors, le premier rapport du GIEC, c'est 90. Et dès en 92, se met en place cette convention climat. Alors, il y a aussi la convention pour la biodiversité. On est au sommet de la terre de Rio. Il y a aussi la convention pour la désidentification. Celle pour le climat se met en route rapidement puisque la première conférence, on parle ça des COP, des conférences des conférences off-parties. Donc, chaque année, il y a une conférence annuelle. Il y a des conférences intermédiaires, mais une grande conférence annuelle en fin d'année. Et la première, c'est 95. Et dès la troisième, c'est... Alors, il y a trois étapes importantes. Je ne vais pas trop vous passer. mais la première, c'est le protocole de Kyoto. Alors, dès au départ, la convention climat, c'est... On va essayer de prendre des mesures pour que le réchauffement climatique n'ait pas de conséquences dangereuses. Ça, c'est... Donc, le protocole... Et dès au départ, on comprend que pour limiter le réchauffement climatique, il faut stabiliser l'effet de serre. Donc, comme on en émet plus que l'océan et la végétation ne sont capables d'en absorber, eh bien, ça veut dire qu'on sait dès au départ que pour stabiliser l'effet de serre, stabiliser le climat, il faut diminuer nos émissions. Ça, on le sait dès le départ, dès en 92. Et c'est ce que demande le protocole de Kyoto. On est en 92, en 97, et en fait, il demande aux pays développés de diminuer leurs émissions de 5 à 6 % sur la période 2008-2012 par rapport à 90. En fait, ça ne fonctionne pas. Il y a deux raisons qui font que ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, j'en donne deux. La première, c'est l'élection de George Bush. C'est Al Gore qui a signé... Non, c'est Al Gore qui signe à Kyoto. Il est vice-président de Clinton à l'époque, c'est ça. Et donc, il se présente et il est battu par George Bush. Et les États-Unis décident de ne pas ratifier, de ne pas ratifier, disons, le protocole de Kyoto. Il s'en exonère. Et bien sûr, ça fait tâche d'huile. C'est-à-dire que beaucoup de pays se disent si les États-Unis ne s'engagent pas, je ne vois pas pourquoi on s'engagerait. Et donc, ça a créé vraiment un cercle, disons, très négatif par rapport à ça. C'est la première cause. La deuxième cause, personne n'avait vraiment imaginé que l'émergence de la Chine, la libéralisation de l'économie, soyons clairs, la mondialisation, se traduirait par... Vraiment, les émissions de la Chine ont pratiquement triplé dans les années 2000. Donc, en fait, la Chine, en termes d'émissions, est passée devant les États-Unis en 2005. Et donc, l'un dans l'autre, eh bien, voilà, donc les émissions ont continué à augmenter. Et le deuxième accord, on arrive à Copenhague, on est en 2009, et là, c'est juste après la crise économique. Copenhague, on espérait, l'espoir, c'était d'avoir un accord ambitieux, donc, sur la période 2013-2020. Donc, sur le... Voilà, donc après... Et en fait, il n'y a pas eu d'accord ambitieux puisque dans cette seconde phase du protocole de Kyoto, il n'y a que l'Europe et quelques autres pays, moins de 15% des émissions, en gros, mondiales, qui se sont engagés avec des objectifs chiffrés que l'Europe a tenus. Pour ceux qui ont suivi, ce sont les 3 fois 20. Et puis, le troisième accord, c'est l'accord de Paris. Et là, eh bien, les Nations Unies, donc, qui gèrent, disons, qui supervisent ces accords, donc, la Convention climat est une convention des Nations Unies, les Nations Unies vont changer leur fusil d'épaule. Ils comprennent que ça ne marche pas. Donc, là, l'objectif de l'accord de Paris, donc, de cette conférence 2015, c'est, on regarde la période 2020-2030. Donc, on comprend bien. Donc, on est dedans maintenant. non, mais évidemment, il fallait, disons, il fallait mettre sur pied l'accord avant qu'on soit rentré dans la période d'application, ce qui est tout à fait logique. Et là, il y a deux changements fondamentaux qui se passent. changer son fusil d'épaule, le premier point, c'est que, eh bien, les Nations Unies observent, constatent que demander, enfin, essayer de fixer des objectifs pour les pays développés, et en fait, il n'y en a pas encore pour les pays en voie de développement, ne marchent pas. Alors, plutôt, et donc, ils prennent l'approche inverse, c'est-à-dire qu'ils demandent au pays ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Ce sont les engagements. Donc, c'est une approche inverse. Alors, ça, c'est un intérêt que les gens, disons, que tous les pays ont ratifié l'accord de Paris. Alors, évidemment, il y a l'intermède, il y a l'intermède, disons, américain avec Trump qui, lui, bon, là, ils avaient ratifié l'accord, donc ils étaient obligés d'en sortir, ce qui n'était pas le cas de Bush. Et donc, cet accord, c'est la première chose. Donc, tous les pays, actuellement, de la planète, sont universitaires, de l'accord de Paris. Mais, le deuxième point qui est plus important encore, eh bien, c'est qu'on, dans la, disons, dans l'accord initial, dans la convention, dans la forme initiale de la convention, il n'y avait pas d'objectif chiffré. On parlait de stabiliser le climat de façon à éviter des conséquences dangereuses sans objectif chiffré. Et c'est à Paris, alors, on en avait un peu parlé à Copenhague, mais c'est à Paris qu'on passe avec des objectifs chiffrés. Limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, si possible, et regarder ce qui se passerait vers 1,5 degré. L'idée, elle est quand même claire, c'est comment fait-on pour, disons, permettre, enfin, prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique. En fait, à Paris, sans trop de difficultés, disons, le réchauffement climatique est inéluctable. Et, donc, dans l'accord, dans le cadre de l'accord de Paris, on pensait que, disons, limiter le réchauffement climatique autour de 2 degrés serait suffisant. Et, en fait, donc, si on veut limiter à 2 degrés, alors, pour limiter le réchauffement climatique, il faut atteindre neutralité carbone, c'est-à-dire que l'effet de serre arrête d'augmenter. Si on veut être autour de 2 degrés au maximum, eh bien, il faudrait atteindre cette neutralité carbone autour de, enfin, dans la deuxième partie de ce siècle. A l'inverse, mais, ensuite, il y a un rapport sur ce que serait le climat à 1,5 degrés. Et, en gros, la conclusion, elle est simple, il serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un climat s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Chaque dixième de degré compte. Mais là, ça veut dire qu'il y a plus d'ambition. D'ailleurs, il faut que la neutralité carbone, à l'échelle planétaire, il faudrait qu'elle soit atteinte en 2050. Donc, on voit bien la difficulté. Mais, voilà, c'est la difficulté, mais qu'on a, alors que nos décideurs politiques, dans les textes ont finalement, je ne dis pas sacralisé, mais en ont tenu compte qu'il y a une centaine de pays qui, d'une façon ou d'une autre, ont inscrit dans leurs objectifs la neutralité carbone. Alors, ils ont 2050, c'est le cas de le nôtre. En France, la neutralité carbone est inscrite dans la loi, en Europe, aux Etats-Unis. Donc, voilà. le problème, c'est que, dans les textes, ce n'est pas si mal. Dans la réalité, il y a un fossé entre les textes et la réalité. Et en fait, actuellement, on est parti, disons, les engagements sont insuffisants par rapport à l'objectif et on est parti vers des réchauffements de 3 degrés, ce que redit, le rapport du GIEC adopté, disons, présenté hier, le redit de façon claire, on est parti sur des réchauffements de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est bien cela. On ne parle plus de 4 à 5 degrés comme on a parlé à un moment. On a commencé à faire des choses, mais si on ne change pas, eh bien, effectivement, ce sera très dur dans la deuxième partie de ce siècle et évidemment au-delà. Il faut aussi penser à l'au-delà, déjà, le XXIe siècle et les siècles suivants. Et c'est ça, toute la difficulté où on est actuellement. C'est quand même... On ne peut pas comme ça laisser passer disons les choses. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est-à-dire que pour avoir des chances de rester sur une trajectoire proche de 1 degré 5, il faut diviser par deux nos émissions d'ici 2030. C'est aujourd'hui, c'est plus demain. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. À force de dire que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, on a perdu quelques degrés dans la salle, je pense. On parle de réchauffement climatique, mais là, ça fait un petit peu froid dans le dos. Quand je vous écoute, j'entends plusieurs choses. J'entends à la fois... Il y a beaucoup de choses autour des chiffres, de la stratégie aussi de mise en œuvre, comment on peut se mettre en mouvement, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ça fait quand même depuis... Je crois que les premiers rapprochements entre les activités humaines et le dérèglement climatique, ça a commencé au 18e siècle, en tout cas les traces qu'on a pu retrouver. Évidemment, pendant tout le développement de l'ère industrielle, ils ont commencé aussi à se dire, ah tiens, petits impacts. Et puis, ça s'est un petit peu emballé au début du... Enfin, au 20e siècle, notamment dans les années 70, où là, il y a... Enfin, justement, ça fait partie des scientifiques, du monde scientifique, des experts qui ont commencé à se rassembler en disant, voilà, pour tirer la sonnette d'alarme. Et puis après, on atterrit sur le GIEC et toutes les COP, toutes ces initiatives. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que finalement, parler du changement climatique, alors on parle aussi parfois du dérèglement climatique, c'est parler de l'impact de notre activité d'humain, de sapiens, sur cette planète. C'est parler de, finalement, notre culture. Pourquoi on est dans un théâtre aussi ce soir pour parler de ces sujets-là ? C'est aussi parce que le changement climatique, c'est un sujet éminemment culturel. Éminemment culturel dans le sens où, évidemment, alors là, je vais un peu jouer sur les mots culture. Les cultures s'adaptent. On a adapté les cultures en fonction des différents climats, mais on adapte aussi nos manières de faire face aux dérèglements climatiques selon des approches culturelles qui sont très différentes et qui se dessinent aujourd'hui. Il y a à la fois les approches, je vais faire un très large, mais technologiste, on va dire, à la Elon Musk, on va trouver des solutions pour tout et pour inverser la tendance, justement. et puis, il y a des approches aussi plus individualistes, survivalistes, collapsologistes et des approches plus politiques qui ont justement essayé de mettre en place des politiques, des approches de transition. Et tout ça, je trouve que ça crée, et c'est ce que vous montrez aussi dans votre parcours, une diversité culturelle d'approches de ce sujet-là qui est ultra importante aujourd'hui pour se mettre autour de la table et trouver des solutions parce qu'il n'y a pas une seule voie. Évidemment, il y a des failles, il y a des chiffres qui deviennent de plus en plus incontestables, incontestés. Je pense qu'on a fini avec les climato-sceptiques, ça c'est peut-être une bonne chose, mais en tout cas, voilà, une diversité d'approches à avoir. Et puis, aussi se dire, et c'est un peu tout l'enjeu de ce soir, changement climatique, notre puissance d'agir. Pour autant, on voit bien qu'à travers les âges et où ça fait depuis plus de 50 ans que vous travaillez sur ces sujets-là, on a du mal à faire évoluer les choses. qu'est-ce qui, c'est quoi le mystère, c'est quoi le levier qui peut nous faire prendre conscience au fond et nous mettre en mouvement pour développer notre capacité d'agir, pour aussi avoir prise sur ce macro-phénomène parce que c'est énorme et pouvoir justement se rendre un petit peu plus acteur, actrice à notre endroit. C'est un peu le sujet de ce soir. Oui, d'abord, sur l'aspect culturel du réchauffement climatique, oui, parce que c'est l'ancien, enfin, on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique et je dirais la transition écologique qui est devant nous parce qu'on ne peut pas, je dirais d'une autre façon, disons, ne pas atteindre neutralité carbone, c'est d'accepter l'idée que le climat se réchauffe indéfiniment. Il faut bien se rendre compte. Donc, je vais essayer de me placer dans l'hypothèse, alors je pense, malheureusement, ça ne sera pas assez vite, mais qu'on a, disons, voilà, qu'on atteindra un jour cette neutralité carbone. Et donc, il y a vraiment une dynamique qu'il faut mettre en place, mais cette neutralité carbone, on voit bien que c'est tout de suite la transition énergétique, mais c'est tout de suite aussi les conséquences du réchauffement climatique, voilà, sur le développement des civilisations, sur, aussi quand même sur, par exemple, on parlait d'insécurité alimentaire, de déplacement de population, voilà, de mode de vie également. On voit bien qu'on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique des autres problèmes environnementaux. On ne peut pas non plus les dissocier. Il y a tout de suite, et je pense qu'il faut voir ça plutôt de façon positive, derrière, il y a toute une activité économique qui peut s'organiser autour de cette transition écologique. Donc moi, je me suis aussi beaucoup intéressé à l'aspect éducation. Je me suis impliqué dans un rapport sur l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Et ce qu'on y dit, c'est qu'on ne peut pas dissocier cette transition écologique, dont le climat est une des parties, une partie importante, de, disons, tous les aspects économiques, culturels, et bien sûr aussi sociaux, sociétaux. On voit bien, tout cela est très lié. Donc, pour moi, cette transition, c'est vraiment, en gros, comment prépare-t-on les jeunes d'aujourd'hui à la vie qu'ils auront demain, au monde qu'ils connaîtront demain ? Et ça, c'est un peu cela. Donc, ça va bien au-delà. C'est pour ça que la culture doit être bien au-delà du simplement de les plus 2 degrés, les plus 3 degrés. Il y aura plus. Pour moi, c'est ça qui m'a passionné, d'ailleurs, dans ce métier de chercheur. Tout de suite, ça ouvre sur tous les horizons. Je ne veux pas être trop anecdotique, mais la même semaine, il y a maintenant, je pense, deux mois, j'ouvrais, disons, le forum économique organisé par les Écos avec François Hollande et trois jours après, ou deux ou trois jours après, j'étais, disons, au centre Pompidou pour répondre à la question de la transition écologique qui était culturelle. Évidemment qu'elle est culturelle, Julia. Parce que ce n'est pas simplement notre comportement, c'est aussi le regard vers les autres populations. C'est quelque chose. comment on fait sens au développement de notre planète ? Voilà, parce que ce n'est pas si simple. Disons, ça s'accélère. Même sans le réchauffement climatique, on devrait se poser ces questions. Mais elles sont, voilà, ce phénomène global, c'est tellement interconnecté. Je veux dire, les émissions qu'on a, elles vont aller influencer des pays qui sont très vulnérables, beaucoup plus vulnérables que les nôtres. Donc c'est tout cela qui fait, oui, voilà, disons, qui fait sens et qui fait que c'est éminemment culturel. Évidemment, l'aspect culturel est aussi, on est là, c'est aussi cette possibilité de transmettre les messages d'une autre façon que, bon, c'est en fait par les livres, par le théâtre, les bandes du ciné, voilà, donc la radio, la télé, bien sûr, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie aussi, on a besoin aussi, alors, de cette aspect culturel du théâtre. Bon, je racontais, j'étais pas loin d'ici sur une pièce de théâtre qui s'appelle Coupure, qui a été présentée, c'était en Maine-et-Loire il y a trois semaines, voilà, donc il y a quelques semaines, voilà, donc il y a toujours ça, moi j'ai été, je vais pas être trop long, mais une de mes fiertés, une des choses qui me fait plaisir, c'est, donc, c'est une pièce de théâtre, Les glaciers rondants de David Lescaux, c'était il y a 5-6 ans, et en gros, le thème, le thème de la pièce de théâtre, c'est en cours, alors David Lescaux était venu me voir, donc on avait beaucoup discuté, et pendant toute la pièce, on court derrière Jean-Joselle qu'on ne cherche pas, donc moi, donc c'était, qu'on ne trouve pas, si qu'on trouve à la fin, mais voilà, donc c'était, donc voilà, donc être le héros d'une pièce de théâtre, c'était assez intéressant, donc oui, c'est culturel. Je voulais en parler un peu plus tard, mais en fait, du coup, je rebondis sur ce que vous dites, est-ce que, on parle de culture, on parle, enfin finalement, c'est nos imaginaires qui sont à renouveler peut-être ou à nommer différemment l'importance des mots, on parle beaucoup de ce mot d'éco-anxiété aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vous parle, est-ce qu'il y en a, on peut faire un petit sondage à main levée, qui se sentent éco-anxieuses ou éco-anxieux dans la salle ? Il y en a, ouais. Quand même. Et ces mots-là, en fait, c'est marrant parce que ça me fait penser, ça rebondit sur un, je voulais dire, un tout petit extrait, en fait, le mot éco-phobie, ça vous parle de quelque chose ? Ouais. Éco-phobie, biophobie, agnosie environnementale, écologique, je, en fait, ça me fait rebondir juste sur un texte de Glenn Albrecht qui est un philosophe australien qui se dit qu'au fait, aujourd'hui, il faut aussi qu'on trouve des nouveaux mots pour parler de ce qui nous arrive et de ce rapport à la terre et de ce rapport au climat et de, en fait, de tout ce qu'on est amené à vivre aussi dans un climat à plus 2, à plus 3 degrés, ce sera une réalité totalement différente et il y a un petit hic qui soulève que je trouve assez intéressant et du coup, j'aimerais bien vous faire rebondir là-dessus après, Jean. Donc, je vous lis. Donc, le passage, c'est sur écophobie, biophobie et amnésie générationnelle environnementale. Ça va bien se passer au niveau des mots, vous n'arrêtez pas. Le manque de familiarité des jeunes humains avec la nature peut se dire autrement. Le seul monde qu'ils connaissent est le monde artificiel. Il n'est pas étonnant que la peur de la nature devienne de plus en plus systémique. Davis Sobel et d'autres utilisent le terme d'écophobie pour décrire la peur et parfois même la haine qui nous envahit contre l'écologie ou l'environnement biophysique. Comme chaque nouvelle génération se sépare davantage de la nature et de la vie, il existe un gouffre grandissant que Peter Kahn a dénommé en 1999 amnésie générationnelle environnementale. A chaque génération nouvelle, la dégradation environnementale augmente. Or, chaque génération tend à prendre la condition dégradée qu'elle expérimente pour une condition non dégradée. Il s'agit de l'expérience devenue normale de l'amnésie générationnelle environnementale. Avec une expérience si limitée de la nature à transmettre à la génération suivante, chaque génération accepte une nature objectivement appauvrie comme étant la norme. Comme ce processus se poursuit de génération en génération, la nature finit par s'émouvoir, il y a une extinction de l'expérience. Peut-être faut-il trouver un autre terme pour exprimer l'idée selon laquelle, par définition, nous ne pouvons pas oublier ce que nous n'avons jamais connu. Nous oublions ce que nous avons connu autrefois, c'est l'amnésie. Mais aussi, comme le dit Kahn, chaque nouvelle génération connaît de moins en moins la nature. Ainsi, les enfants souffrent également d'éco-agnosie, une forme d'éco-régression due à la société. Il est troublant de se dire que la génération actuelle a moins de connaissances, de sensibilité, de conscience et d'émotions écologiques que les précédentes. Il se peut qu'elles soient incapables de réagir aux menaces immenses que présente la fragilisation des écosystèmes et le changement climatique. L'éco-agnosie est d'autant plus dangereuse que ceux qui en souffrent n'en sont pas conscients. Je vous ai bien cassé le moral. Je vous conseille la lecture des éco-optimistes Dorothée Moisan pour contrebalancer ce que je viens de vous lire. Mais du coup, la question, Jean, c'est effectivement on parlait beaucoup de la jeunesse et justement de l'importance de l'éducation. Comment effectivement on peut prendre en considération cet aspect-là ? Par rapport à la nature elle-même, c'est vrai qu'à l'échelle de ma génération, moi j'ai vu la nature, bon voilà, c'était... Je suis né pas très loin d'ici, dans une ferme. Voilà, les paysages étaient complètement différents. Disons, ils ont été complètement modifiés par le roman roman. Alors je pense ici aussi. Donc les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas le bocage tel qu'on l'a connu. Alors on peut le regretter ou pas le regretter. Je pense qu'il fallait faire le roman roman, mais peut-être mieux qu'il n'y ait été fait. Mais ça, c'est pas le débat. Mais je veux dire, par là, on a vu à l'échelle de la génération, on voit évoluer la nature et je comprends très bien, j'ai aussi des petits-enfants, bien pour eux, la nature naturelle, je dirais, c'est celle qu'ils découvrent aujourd'hui. Voilà, donc on ne peut pas, c'est pas si simple, alors on peut le faire à travers des films, des livres, mais c'est pas si simple. Ça me semble tout à fait logique. Mais j'ai quand même le regret par rapport à cela, effectivement, qu'il y ait chez les jeunes donc une déconnexion de la nature qui est là et voilà, donc qui est regrettable parce qu'effectivement, je pense que, voilà, disons, être assez proche de la nature permet aussi peut-être de se poser les questions de façon, disons, par rapport à cette évolution quand on parle de conséquences du réchauffement climatique, on les perçoit peut-être mieux, alors si on est attentif à ce qui nous entoure. C'est peut-être un premier levier d'action d'être conscient, en fait, que ce que vivent les jeunes générations aujourd'hui est décorrélé de ce qu'on a pu vivre avant et du coup de partir de ce qui est aujourd'hui. ça c'est normal, enfin je veux dire on ne peut pas... Donc voilà, ceci étant, moi ce que j'aimerais c'est quand même dire et ça a toujours été un peu, disons, implicitement parce que quand je réfléchis à la façon dont... Bon, j'ai toujours, depuis effectivement une cinquantaine d'années maintenant, je dis toujours que le réchauffement climatique est un problème et on est maintenant au pied du mur et on a pas été, je pense qu'on a été dans la continuité, je regardais encore hier soir repasser une séquence des années 80, on a été dans la continuité donc, mais, ce que, disons, moi le message que j'aimerais par rapport aux jeunes c'est donc dire il y a un problème mais il y a aussi des solutions et je pense que pour revenir à la question initiale de l'éco-anxiété, je pense que la seule façon d'y faire face, alors souvent on nous dit aussi mais vous ne devriez pas parler du réchauffement climatique ça crée de l'éco-anxiété. Non, je ne crois pas que ce soit la solution parce que on nous l'a dit on nous le dit ne nous parlez pas de ces problèmes ça crée de l'éco-anxiété. Non, au contraire il faut engager les jeunes dans l'action il y a beaucoup de moyens d'action en fait il faut se rendre compte que la transition énergétique la transition écologique la transition c'est une chance je veux dire je veux dire à priori je redis elle se fera probablement pas assez rapidement mais au bout du chemin il y a plutôt une meilleure qualité de vie ça ne se fera pas sans solidarité internationale donc il n'y a rien dans cette transition alors effectivement on peut parler un peu de sobriété aussi de nécessité de réfléchir à ce qu'on fait mais il n'y a pas quelque chose comme ça je pense que c'est assez attractif il y a aussi beaucoup de recherche d'innovation pour les jeunes mais il faut placer cette recherche cette innovation disons dans la dans la perspective de la neutralité carbone mais c'est surtout pas il y a beaucoup de développement c'est pas du tout un monde qu'il faut repousser au contraire je pense que c'est un monde qu'il faut souhaiter donc évidemment la difficulté c'est la transition mais surtout ne présentons pas ce monde d'après comme quelque chose qui ne soit pas attractif au contraire un monde qui serait stabilisé à 2 degrés et disons voilà on a neutralité carbone bon les combustibles fossiles effectivement ça nous permet de nous chauffer de nous déplacer mais ça fait aussi que ça crée aussi beaucoup de pollution donc si on développe le renouvelable alors bon en France on ne développera aussi probablement du nucléaire mais à l'échelle planétaire c'est beaucoup de renouvelables disons c'est pas du tout négatif au contraire il faut surtout voir voilà c'est j'aimerais dire que cette transition il faut se l'accaparer c'est pas le contraire c'est pas la refuser c'est ça voilà j'ai toujours essayé de dire ça alors je sais les difficultés je ne suis pas naïf ne croyez pas ça je sais la difficulté je sais qu'on on n'arrivera pas à me limiter à 1 degré 5 on va dépasser 1 degré 5 d'ici 2035 2 degrés probablement d'ici 2050 certainement on aura un degré de plus ici d'ici 2050 voilà mais voilà il faut quand même encourager à l'action et voilà j'ai pas mal discuté avec Pablo Servigne aussi donc voilà qui était enfin qui est un des porteurs en France de la colopsologie et en fait je ne dis pas qu'il regrettait d'avoir fait ça mais si vous voulez genre de dire deux mots de l'effondrement de ce que c'est oui de l'effondrement la théorie de l'effondrement oui donc c'est vrai que c'est allé au-delà de l'éco-anxiété mais en fait bon moi j'ai discuté avec des jeunes j'ai dit si vous êtes bon si vous croyez à la théorie de l'effondrement donc vous êtes ça ne va pas vous engager à agir et les jeunes m'ont dit si on croit à la théorie de l'effondrement au risque d'effondrement de nos sociétés je dirais mais ça ne nous enlève pas la vie d'agir c'est je ne sais pas discuter avec des jeunes donc il faut voir ça donc c'est pas en ne parlant pas aux jeunes de ce qui les attend de ce qui attend de ce qui est devant nous qu'on va les libérer d'une éco-anxiété si elle est disons cachée masquée c'est plutôt encore plus dangereux à mon avis il faut plutôt en parler et parler des solutions parler de de savoir quoi on peut aller collectivement mais voilà c'est pas en n'en parlant pas comme on nous a dit quelques fois qu'on va faire avancer disons vers un monde je dirais où les jeunes se sentent quand même bien dans leur peau c'est ce qui compte donc c'est tout l'objectif de cette soirée c'est de se dire effectivement d'aborder cette question qui est assez large et bien philosophique quelque part même si elle a des fondements très scientifiques pour aller vers le concret vers notre puissance d'agir donc là avec Jean finalement on a déjà posé plusieurs choses il me semble la première c'est c'est mieux comprendre les enjeux ce qu'on fait là ce qu'on fait quand il y a des rassemblements comme celui-là on prend le temps d'écouter des experts comme Jean Jouzel pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe concrètement et augmenter tous ensemble notre niveau de connaissance sur ces sujets-là il y a aussi nommer nos ressentis écouter aussi nos émotions on parle d'éco-anxiété on parle d'éco-agnosie en tout cas d'être à l'écoute de ça de ce que ça nous fait parce que ça peut être aussi des moteurs et puis il y a tous ces leviers dont vous avez parlé tout à l'heure aussi c'était finalement d'aller renouer aussi notre lien un lien différent avec le vivant avec ce qui nous entoure et puis après il y a les leviers de l'action plus concrets qui nous rendent très créatifs tout à l'heure vous étiez avec les élus et les parties prenantes sur le territoire de la Mayenne et toute la région Pays de la Loire et vous avez parlé de sujets enfin en fait moi je ne suis pas technicienne mais du coup c'était très créatif j'ai trouvé dans toutes les idées qui sont mises en place est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce territoire de la Mayenne parce que j'imagine que vous venez surtout d'ici est-ce qu'il y a des gens qui viennent de New York peut-être ou non vous venez toujours tous d'ici du coin et du coup peut-être Jean nous parle un petit peu de ce que vous avez entendu tout à l'heure et puis ce qu'on a les échanges qu'on a eu avec les élus et je remercie disons d'avoir eu je remercie Maël et Philippe Henry d'avoir organisé ces échanges que ces échanges étaient organisés Franck Le Bossé aussi donc je les remercie c'est quoi ? disons si on parle de c'est vrai que les élus ont une importance essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi dans l'adaptation il y a quelque chose qui est très régional très local voilà c'est l'adaptation au réchauffement climatique elle est indispensable vous avez vu que disons Christophe Béchut a parlé peut-être à juste titre d'un risque bon si le réchauffement climatique allait vers 3 degrés à l'échelle planétaire on irait plutôt vers 4 degrés en France et dans le nouveau plan d'adaptation effectivement Christophe Béchut à juste titre a demandé à ce que cette hypothèse d'un climat qui se réchaufferait de 4 degrés en France alors on a déjà pris 1,7 2,5 degrés plus qu'aujourd'hui et bien devait être examiné donc il y a quand même cette nécessité et sur l'adaptation ce sont bien très souvent des mesures très locales voilà disons l'adaptation ne se pose pas de la même façon si vous êtes ici ou bien si vous êtes dans une commune côtière en un pays de Loire ou bien dans une commune je dirais disons des Alpes disons l'adaptation c'est complètement différent mais ce qui est clair c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés par l'adaptation c'est ça qui est important il n'y a pas un secteur d'activité qui puisse se dire le réchauffement climatique ce n'est pas mon affaire tout le monde est concerné c'est ça qui est important donc sur l'adaptation maintenant sur l'atténuation je veux dire l'importance voilà il faut absolument penser à l'adaptation mais l'atténuation est aussi très importante alors moi j'aime bien rappeler donc alors je ne sais pas les chiffres alors évidemment si on regarde le territoire aussi c'est un peu différent il y a je crois les émissions 60% liées à l'agriculture voilà et puis disons bien sûr c'est quoi les disons les émissions vous les faites disons il y a l'aspect agriculture qui sont des émissions hors carbone le CO2 essentiellement c'est quand on brûle des combustibles fossiles ou quand on fabrique du ciment aussi quand on construit voilà donc c'est à la fois la mobilité et puis bâtiment urbanisme donc on peut effectivement et c'est comme ça que c'est classé en France donc au niveau français c'est 31% pour la mobilité 20% pour le bâtiment l'urbanisme à peu près 20% pour agriculture alimentation et puis ensuite il y a l'industrie les déchets et la production d'énergie donc c'est là dessus qu'il faut jouer donc comment on diminue les émissions on s'est inscrit en France dans la loi on a inscrit l'objectif de diviser par 6 nos émissions horizon 2050 et pas simplement diviser par 6 d'augmenter aussi le puits de carbone de 50% c'est à dire que là les territoires jouent un rôle très important dans l'augmentation du puits de carbone donc pour faire ça effectivement bon moi j'aime bien m'appuyer sur j'ai été impliqué ça m'a aussi passionné dans la convention citoyenne pour le climat alors j'étais pas j'étais pas un des 150 citoyens mais j'étais dans le comité de gouvernance donc notre rôle c'était que ça fonctionne bien et ça a quand même bien fonctionné je suis vraiment convaincu que les propositions des citoyens sont des propositions pertinentes ambitieuses j'ai le regret je le dis très souvent qu'elles n'aient pas été assez prises en compte dans les lois successives mais disons l'organisation a été faite d'abord les trois grands thèmes de notre vie de tous les jours se déplacer se loger se nourrir autrement consommer et puis produire disons on a cinq grands thèmes alors les citoyens ont évité le sujet qui fâchait à l'époque et qui peut toujours fâcher certains c'est l'énergie c'est à dire que disons la convention citoyenne pour le climat a été mise en place comme par Emmanuel Macron disons comme une sortie du mouvement des gilets jaunes d'ailleurs ça a joué ce rôle semble-t-il quand même et bon les citoyens et d'ailleurs personne ne souhaitait qu'on remette sur la table le point disons l'idée enfin les discussions autour de la taxe carbone qui avait été disons une des raisons du départ du mouvement des gilets jaunes donc sur ces cinq thèmes qui sont déjà très importants il y a effectivement beaucoup de choses à faire on peut disons que voilà quand on va parler de mobilité on va parler de mobilité douce et donc c'est très important bon ce que j'aime dire aussi dans les territoires alors mobilité douce mais aussi bien sûr j'aime aussi dire que alors c'est trop cher actuellement mais contrairement à c'est une idée reçue c'est à dire que le véhicule électrique n'est pas n'est pas un véhicule urbain par définition au contraire je trouve c'est un véhicule de territoire le véhicule électrique est parfaitement adapté à des gens qui font disons qui vont aller je ne sais pas à Laval pour travailler chaque jour et puis revenir ici c'est le contraire donc il faut bien alors bien sûr maintenant c'est cher donc on a une Zoé c'était quand même assez cher non je veux dire mais si vous voulez il ne faut pas penser que la mobilité disons l'électrique peut aussi apporter aider à la mobilité mais disons bien sûr quand on va parler de pistes enfin de développement vélo et tout il faut aussi que c'est le rôle aussi des élus de mettre à disposition de faire des pistes cyclables de tout ça donc voilà la mobilité c'est très important on a vu enfin dans les chiffres je crois que c'est important aussi dans disons dans le périmètre de ces trois communautés de communes bâtiments urbanisme il y a alors bon dans la mobilité alors il y a bon quand on parle de sobriété je donne deux exemples de mobilité je vais me faire tuer par beaucoup de gens ici mais c'est pas grave puisque je les donne très souvent ce sont des propositions des citoyens ce ne sont pas les miennes même si enfin j'ai su donc c'est la limitation à 110 km heure sur autoroute donc je le dis donc j'ai toujours on aurait alors et le fait quand même que ce sont les SUV disons le poids des véhicules est très important d'ailleurs c'est vrai aussi pour un véhicule électrique donc je veux dire les véhicules lourds à un moment ça pose question c'est quand même ça qui disons l'augmentation des émissions en France c'est largement lié à l'intérêt de beaucoup d'entre eux donc aux citoyens pour des véhicules lourds soyons clairs c'est vraiment la première cause d'augmentation des émissions en France donc voilà je passe sur la mobilité ce sont deux mesures de sobriété je veux dire je ne vais pas être trop long mais les citoyens proposent de surtaxer disons les véhicules lourds comme mesure ils proposent de surtaxer au delà d'une tonne 2 et dans la loi c'est bien pris on nous dit que c'est pris dans la loi mais c'est au delà d'une tonne 8 c'est à dire que disons la proposition citoyenne aurait fait que 25% des véhicules les plus lourds auraient été surtaxés et la loi fait qu'il y a 2% des véhicules les plus lourds qui sont surtaxés donc voilà un peu le type d'application donc on a parlé aussi beaucoup de bâtiments d'urbanisme bâtiments urbanisme et bien bon d'abord voilà les élus il y a peut-être certains qui sont là les bâtiments publics il y a déjà il y a une pression sur les bâtiments publics il y a aussi tous les problèmes bien sûr alors dans le neuf on arrive à je crois à faire des choses beaucoup mieux qu'il y a 30, 40, 50 ans mais après il faut regarder les usages il ne s'agit pas simplement d'avoir un bâtiment disons tout à fait aux normes mais il faut aussi que l'usage ça demande aussi peut-être une certaine attention dans l'usage de ces bâtiments ensuite il y a tous les problèmes qui sont liés que les citoyens ont soulevé dans deux ânes c'est à dire de zéro artificialisation de zéro artificialisation donc d'artificialisation nulle et donc ça c'est pas si simple on le sait bien mais je pense que c'est un objectif à la fois pour protéger les terres agricoles et aussi finalement pour avoir peut-être un habitat plus concentré donc et plus susceptible d'être disons des transports collectifs pourraient être plus disons appropriés dans ces cas là on verra la ville de demain dans 50 ans ce que ce soit sur ton comptier alors voilà moi je serai pas là mais voilà mais ça va évoluer de toute façon voilà donc ensuite donc sur la mobilité il y a beaucoup de choses là aussi sur le bâtiment l'urbanisme aussi c'est un rôle très important je pense disons des élus des décisions voilà il y a tout le problème de l'alimentation alors voilà on peut parler du régime alimentaire mais aussi de la façon dont on s'intervisionne éventuellement si possible enfin l'intérêt pour le monde agricole est aussi disons directement du producteur au consommateur il y a beaucoup de choses voilà donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être recommandées dont on peut discuter et puis donc sur la production et ensuite sur évidemment il y a tout l'aspect énergie alors je le redis il n'a pas été il n'a pas été évoqué par les citoyens mais il l'est par exemple dans des rapports extrêmement bien documentés comme celui du rapport RTE réseau, transport, électricité et une des conclusions donc il y a deux conclusions sur le mix énergétique c'est que la première c'est que la France n'atteindra pas n'atteindra pas la neutralité énergétique qui est inscrite dans la loi sans un développement significatif du renouvelable c'est très important et ensuite le deuxième point c'est que ça serait plus facile si on faisait un peu de nouveaux nucléaires enfin voilà donc je veux dire les scénarios bon voilà donc je pense mais le point important c'est quand même pour une région comme ici en tout cas et pour d'autres aussi au niveau français et en tout cas au niveau planétaire ça sera le cas c'est le développement des renouvelables il faut se poser des questions en termes de production d'énergie évidemment il y a aussi tout le monde agricole qui peut être intéressé en termes de stockage du carbone il y a plein de choses à faire disons c'est un monde nouveau lutter contre le réchauffement climatique c'est plein d'actions d'activités également et je parle souvent de la transition comme vraiment d'une opportunité de revitalisation des territoires c'est pas le contraire donc les territoires ont un rôle à jouer très important et une carte à jouer donc il ne faut pas voir ça toujours de façon négative merci Jean c'est une bonne manière de nous stimuler de passer peut-être à la partie j'imagine que vous avez beaucoup de questions à nous poser sur ces sujets là il y a deux micros qui sont dans la salle on a encore dix petites minutes pour le faire à vous de travailler maintenant voilà là on vous a donné plein de pistes pour agir il y a une main qui se lève tout devant la première rang et on va prendre quelques questions on a dix petites minutes c'est vous qui gérez le temps oui tout devant là oui oui bonsoir je suis arrivé à vélo c'est bravo mais oui bien sûr mais d'où mais je voudrais demander qu'est-ce qu'il en est des transports collectifs à Chaudet-Gontier vous avez dû remarquer il y a énormément de voitures il y a eu une expérience de transports collectifs le petit furet j'étais pas encore à Chaudet-Gontier à ce moment là qui a été catastrophique et depuis il ne faut plus parler de bus alors il y a un groupe de citoyens dont je faisais partie et qui a essayé de lancer une idée de covoiturage local ça me paraît maintenant je prends de l'âge je participe moins mais il me semble que ça n'avance pas beaucoup mais je crois que c'est important compte tenu de cette ville de Chaudet-Gontier saturée de voitures et je crois qu'il y a un peu de vélo il y a eu des améliorations avec l'idée continuelle qu'il fallait mélanger les piétons et les vélos or le vélo n'est pas qu'un loisir ça doit être un moyen de déplacement pour travailler pour aller en classe et si on est obligé de rouler à 5 à l'heure parce qu'il y a des piétons qui sont devant toute une famille qui prend le trottoir je crois que c'est pas la solution voilà d'accord c'est plus je sais pas allez-y vous pouvez l'applaudir moi je veux bien non oui c'est difficile pour moi bon peut-être quand même bon moi j'ai la chance que Jean-Zé soit pas le cas je me suis enfin j'ai été de ceux qui j'étais intéressé par nous on est sur toute petite ligne Jean-Zé Chateaubriand non Rennes-Chateaubriand quand est-ce que vous allez nous parler de Jean-Zé on l'a quand même sauvé donc il aurait bon on peut bon c'est bien que disons notre ministre Elisabeth Borne parle d'un nouveau ferroviaire mais à un moment il aurait peut-être fallu garder les lignes anciennes je pense que le ferroviaire avait tout son fence et donc ça c'est un des points qui enfin moi j'ai demandé on a discuté justement donc voilà donc on est très et franchement voilà c'est une ligne que moi je prends Jean-Zé Rennes donc il y a 25 km c'est pas le problème mais disons il y a 10 ans je la prenais enfin nous quand on vient de Paris on va jusqu'à Jean-Zé en train et je la prenais il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train maintenant les trains sont pleins disons c'est incroyable et donc ça a complètement changé les gens prennent le train donc y compris ces lignes et bon voilà mais donc c'est pas une solution maintenant effectivement je pense que c'est le rôle des élus d'aménager effectivement les voiries par rapport il n'y a pas que l'automobile c'est très clair donc il faut ça c'est très clair le partage de la chaussée est quelque chose auquel il va falloir penser donc un peu plus que ce n'est le cas semble-t-il bon l'année prochaine Jean on arrive directement en trache à Togonti une autre question et on viendra en vélo jusqu'ici est-ce qu'il y a une autre question dans la salle je crois devant aussi à nouveau est-ce qu'on peut lui apporter un micro oui voilà ah non c'est parti là-haut il y a quelqu'un ah oui d'accord moi pardon oui bonjour oui d'accord je vous vois on vous voit bonsoir oui vous parliez de ce rapport que vous avez présidé sur l'enseignement supérieur je reviens un peu en arrière vous êtes contemporain du livre qui est paru rédigé par Gattari les trois écologies où il est question d'une écologie environnementale d'une écologie sociale et d'une écologie mentale ces trois écologies allant de pair c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'environnement sans penser le social et sans penser bien sûr au mental et là je reviens sur l'enseignement supérieur mais il n'y a pas que l'enseignement supérieur c'est-à-dire que faire prendre conscience aux jeunes d'aujourd'hui que l'homme fait partie de la nature et que la nature n'est pas quelque chose d'à côté mais vraiment fait partie enfin l'environnement nous sommes l'environnement c'est quelque chose qui doit être enseigné dès le secondaire c'est-à-dire c'est les sciences de la vie et de la terre que vous défendez qui doivent être renforcées dès le départ et continuer aussi jusqu'à l'enseignement supérieur voilà oui alors dans ce rapport disons qu'il va j'espère qu'au bout des choses on parle beaucoup de la continuité entre le secondaire enfin moi je me suis aussi pas mal intéressé je m'intéresse pas mal au secondaire à travers l'office pour climate education donc vraiment je m'intéresse à je me suis aussi intéressé un peu aux primaires moi mais effectivement c'est une continuité on ne peut pas commencer disons la prise de conscience de l'écologie dans le supérieur ce qui ne fait pas beaucoup donc il faut effectivement c'est tout au long il doit y avoir cette continuité entre primaire secondaire et supérieur et à l'autre extrémité on a aussi attaché beaucoup d'importance et d'ailleurs il y a toute une partie de ce rapport qui est consacré à l'enseignement enfin à l'éducation plutôt à la transition écologique qui est vraiment une transition au sens large avec toutes ses dimensions bien sûr sociales économiques culturelles on l'a dit tout au long de la vie disons à la fois y compris dans les entreprises on attache beaucoup d'importance et ça a eu un certain écho il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à disons effectivement à prendre ce problème au sérieux et à mettre disons en tout cas à essayer d'éduquer enfin en tout cas d'interagir sur la transition écologique vraiment au sens large avec au sein de leurs entreprises disons c'est très important on ne peut pas ce rapport sur l'enseignement on ne peut pas le dissocier d'une trajectoire et effectivement pour moi pour rebondir finir sur son point c'est pour moi l'essentiel le point le rapport du GIEC est bien là quand je dis le réchauffement climatique si il n'est pas maîtrisé c'est bien être une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure c'est bien ça donc c'est bien dit comme ça dans le rapport du GIEC c'est bien tout cette difficulté qui serait posée bon si vous regardez je ne vais pas être trop long mais ici il y a il y a encore du cheptel disons des troupeaux dehors l'été je vous assure qu'ils cherchent l'ombre aussi donc c'est voilà donc il faut avoir un peu un regard disons et les animaux les animaux qu'ils soient domestiques ou sauvages souffrent autant que nous du réchauffement climatique bien sûr la végétation également ça on le voit bien mais disons la faune également aussi bien sauvage que domestique souffre il faut aussi penser à cela merci alors juste il va nous rester cinq minutes je vous laisse me gérer on va prendre deux questions on essaie de faire un oui alors il y avait une question d'abord devant de monsieur et après vous si ça vous va on fait comme ça voilà il y a deux micros donc celle-là elle a un avantage c'est clair bonsoir je vais essayer de faire vite donc vous avez souligné l'importance et la question précédente le soulignait aussi l'importance des représentations qu'on se fait du monde dans lequel on vit je pense que dans le petit appareil qui me permet de porter ma voix il y a énormément d'éléments qui ont été fabriqués très très loin d'ici dans vos poches à tous aussi et que cette question de qui produit tous ces éléments demandent énormément d'énergie pour être produit et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on vit aujourd'hui tout ce qu'on consomme aujourd'hui est souvent produit ailleurs et quand on dit par exemple que les chinois devraient faire attention qu'ils polluent beaucoup plus que nous ils polluent aussi pour nous approvisionner de tous ces éléments oui vous avez raison donc quand on regarde pratiquement quand on regarde les émissions sur les territoires nationales elles sont de 6 tonnes par habitant en France ou un peu autour de là et elles ont tendance à diminuer et quand on regarde l'empreinte carbone c'est à dire qu'on tient compte de ce qu'on importe de ce qu'on exporte aussi mais visiblement on importe beaucoup plus qu'on exporte en termes de produits carbonés et bien on passe à 10 tonnes et en plus ça ne diminue pratiquement pas cette empreinte carbone donc c'est un vrai problème et qui doit nous en est réfléchir je pense fondamentalement que enfin disons en tout cas l'ultralibéralisme n'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique je m'exprime quand on regarde disons le libéralisme disons l'étape de la loi c'est plutôt l'OMC et effectivement l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce c'est pour une maximisation des échanges qui n'est pas vraiment compatible alors ça a permis de sortir des pays de la pauvreté il ne faut pas non plus voir négativement tout mais ce n'est pas vraiment compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique c'est un constat qu'on peut faire sans faire trop de politique ici on ne va pas mais si vous voulez c'est un changement profond et moi je suis pour la recolonisation de beaucoup de produits aussi pour enfin il y a d'autres raisons pour le dynamisme aussi d'un pays et là on voit bien qu'on a trop laissé partir de choses à l'extérieur mais c'est certainement aussi disons l'argument climat est aussi assez important donc merci de cette question ouais merci dernière question avec monsieur donc moi c'était d'appuyer aussi sur le facteur social parce que nous sommes confrontés encore plus aujourd'hui entre la fin de mois et la fin du monde et et on voit vraiment est-ce que c'est possible de de régler les problèmes climatiques sans réduire les problèmes d'inégalité entre les citoyens aussi bien dans notre pays que dans le monde quoi les différences et on voit très bien que plus les gens ont un pouvoir d'achat important plus les émissions sont importantes donc il y a un lien important et comment est-ce que vous pensez qu'on peut régler ça je pense que bon oui pour illustrer ce lien important je vais enfin bon on peut se puisqu'on a parlé du mouvement des gilets jaunes le point de départ c'est l'augmentation de la taxe carbone on est en 2018 et cette augmentation de la taxe carbone a été était envisagée de façon être de façon assez importante c'était aussi pour ramener des sous dans les caisses de l'état mais ce qui se passait quand on regarde cette augmentation de la taxe carbone alors vous avez raison disons ce sont les pays riches les personnes les plus aisées qui émettent le plus de gaz à effet de serre puisque c'est une question de consommation c'est très clair mais par rapport à leur revenu il faut bien voir ça par rapport à leur revenu de façon relative les 10% les plus modestes en France moi je me suis beaucoup intéressé à ces aspects de justice climatique les 10% les plus modestes auraient été trois fois plus affectés par rapport à des revenus que les 10% les plus riches donc vous voyez bien disons le problème était vraiment on peut voir aussi le problème dans l'autre sens c'est à dire que de façon manifeste le réchauffement climatique va accroître les inégalités donc il y a un risque d'accroissement des inégalités entre pays pauvres et pays riches mais je le redis également donc en France les pays les populations les plus modestes sont aussi les moins à même de faire face aux conséquences du réchauffement climatique sans parler de cette taxe carbone donc oui c'est important de mais je pense enfin ceci étant donc je reviens je pense que je suis quand même pour des incitations donc je suis favorable à une taxe carbone je le redis donc mais on sait les conditions qui sont nécessaires pour qu'une taxe comme ça de ce type c'est à dire qui permettent parce que s'il n'y a pas d'outil on ne va pas avancer non plus de donner un prix au carbone et bien il y a deux il y a deux disons conditions nécessaires pour qu'elles soient acceptées qu'elles soient justes c'est à dire qu'il y ait des compensations vraiment c'est à dire que ça n'affecte pas plus en termes relatifs les bas revenus que les hauts revenus celle qui était mise en place c'était profondément injuste et que les gens sachent à quoi elle sert ce qui n'était pas le cas non plus puisque ça allait dans disons à Bercy qui est une boîte noire donc par exemple moi je m'étais intéressé voilà ça serait assez intéressant que le produit de ces taxes carbone soit redistribué à l'échelle régionale et sur des sur des investissements en termes d'habitat d'urbanisme de mobilité que les gens voient à quoi ça sert et il y a des disons il semble que si on prenait ces deux conditions on pourrait enfin disons ça pourrait permettre effectivement parce qu'il faut aussi que tout le monde participe par rapport à la fin du mois fin du monde bon voilà donc c'est intéressant d'entraîner l'ensemble de la population donc voilà on connait les conditions mais on voit bien que c'est pas ce qui se met en place de nouveau en France voilà alors on parle d'une taxe carbone au niveau des frontières de l'Europe qui est assez intelligente si elle se met en place mais ça se met en place pas assez rapidement voilà donc oui c'est c'est vrai mais il faut quand même sensibiliser l'ensemble de la population il faut entraîner l'ensemble de la population et je pense qu'il y a des moyens de le faire et ensuite bah oui c'est vrai que bah voilà je vais donner un exemple c'est vrai qu'il y a des choses qui semblaient des investissements qui semblaient extrêmement difficiles à faire comme dans le renouvelable bon dans le pays natal on a inauguré des trackers disons il y a trois semaines et ça a été décidé au moment où l'électricité n'était pas encore chère et voilà tout d'un coup c'est une vraie chance disons l'électricité arrive au moment où elle est deux ou trois fois plus chère qu'elle n'était avant donc il y a aussi on peut aussi bouger aller de l'avant et donc faire des investissements sur les territoires qui peuvent s'avérer gagnants y compris économiquement c'est ça il faut pas donc je veux dire que le dynamisme d'un territoire et donc je veux dire le dynamisme des populations y compris les plus pauvres ou plus riches passe aussi par des initiatives qui s'inscrivent dans cette transition c'est ça que j'essaye de dire il faut voir le dynamisme économique d'un territoire à travers la transition et non pas contre la transition merci beaucoup Jean Jouzel je suis désolée c'est frustrant on a envie de lui poser encore plein de questions et du coup je rappelle juste deux petites choses donc votre livre qui sort le 14 avril des éditions Ouest France Climat itinéraire d'un pionnier avec Paul Goupil que j'ai lu en avant première et que je vous recommande vraiment et puis le 16 mai vous allez être commissaire scientifique d'une exposition à la Cité des sciences à Paris qui s'appelle une exposition permanente qui s'appelle Urgence climatique donc on a hâte d'aller voir ça aussi la Cité des sciences il y avait une exposition mobilité une exposition énergie il y avait un volet bâtiment urbanisme urbanisme et ils ont compris qu'on pouvait reprendre tout ça et regrouper ça sous justement cette urgence climatique et donc j'ai été commissaire enfin je suis commissaire scientifique c'est à dire ça fait depuis deux ans maintenant et l'exposition sera inaugurée le 16 mai je crois donc elle sera ouverte au public le 16 mai et donc il y a tous ces volets à la fois les solutions tous ces aspects donc c'est quand même c'est une exposition permanente sur 1600 mètres carrés à la Cité des sciences donc sur les 10 ans sur les 10 ans qui viennent voilà donc normalement je vous encourage si vous allez à Paris à aller à la Cité des sciences et merci de votre accueil merci 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 infiniment Jean Jouzel vraiment